Hey ! Salut à toutes et à tous, c'est une nouvelle partie ensemble pour un nouvel épisode de notre let's play sur Mario et Luigi Superstar Saga. Et aujourd'hui les amis, et oui, nous allons enfin pouvoir voir je pense la suite de l'intrigue parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Mais avant ça, petite chose, vous m'avez rappelé trois petits trucs à faire assez important. La première chose qu'on va faire de suite, non c'est pas, ah oui si, dans la boutique équipement, on m'a engueulé parce qu'à ce qui paraît, j'ai confondu. En fait les badges, il n'y a pas une différence entre des badges qu'on pourrait mettre que sur Mario et d'autres que sur Luigi, ce qui est le cas des pantalons. Et justement je crois qu'il y avait un badge de la mort qui tue que j'avais acheté pour Mario la dernière fois. Si je ne me trompe pas, oui c'était le badge muscle, voilà. Défense puissante, attendez, défense puissante. Parce que là justement, voilà, ces badges, je peux aussi les acheter pour Mario, enfin pour Luigi et pour Mario. Donc là on a le badge pick A, ok, donc là pour l'instant ça ne sert à rien, le badge de Mario est largement, enfin moi je le trouve juste excellent, donc ça ne sert pas à grand chose. Par contre, pour notre cher ami Luigi, on peut voir qu'il y a, enfin on avait le contre badge qui permettait d'augmenter les dégâts du contre. Mais il y a défense, en fait on voit de base déjà ça augmente l'attaque et en plus, plus, attendez, badge muscle. Ah on a toujours défense puissante si on garde le badge muscle. Ah c'est cool, donc au final vraiment c'est 100% amélioration. Ah bon ça va vous largement le coup, on va se faire plaisir et on va l'équiper pour Luigi. Donc merci de m'y avoir fait, de m'avoir signalé, sinon je n'aurais vraiment pas du tout fait gaffe. Et sinon on est d'accord, le badge que j'ai, badge pick A est largement le plus intéressant. Par contre pour les pantalons de souvenirs, je ne me suis pas gouré. Donc autre petit point que vous m'avez rappelé, enfin que l'un de l'entre vous m'a rappelé, c'est de ne surtout pas hésiter à acheter des champignons. Alors si, en fait il n'y en a pas qu'un mais il y en a plusieurs qui m'ont dit, n'hésite pas maintenant à acheter surtout des ultra, les super champignons, etc. Vu qu'en combat, utiliser, enfin nous prendre un champi pour récupérer 25 points de vie, c'est pas, finalement c'est plus beaucoup vu qu'on a plus de 50 points de vie. Enfin 50 points, 6 points de vie, si si c'est bien ça. Alors ce que j'expliquais c'est que les champignons classiques comme ça, je vais les utiliser hors combat. Tandis que les super champignons, je vais aussi en prendre quelques-uns, mais je les utiliserais vraiment en combat, de préférence. Alors là vu qu'on va quand même en prendre 6 au cas où, on en a 15, des petits champignons on en a 23. Et aussi on m'a dit de ne pas hésiter à racheter ces super noisettes. Alors les super noisettes on va en prendre 2, ça nous fera un total de 5 ce qui est déjà pas mal. Et les noisettes classiques, on va encore en prendre 2. Les noisettes par contre on peut encore, je dirais, oups, assez facilement les utiliser même en combat vu qu'on va pouvoir reprendre 20 points de vie avec les 2 persos, c'est pas si mal que ça. Autre petite chose, on doit, en fait je voulais revenir dans une maison, on m'avait dit que je pouvais aller à l'étage. J'avais pas du tout fait gaffe, voilà c'est la maison là. Et on m'avait dit que je pouvais monter à l'étage. Donc c'était juste pour voir s'il y avait quelque chose. Mon père est passionné par les nouveaux mini-jeux et il passe tout son temps à jouer. Le hic c'est que ça met le moment en colère et c'est moi qui trinque. Ah là là, les parents de nos jours, je vous jure. Oh quel est mignon le petit Toad. On aurait cap sa vue, l'étage, s'il y avait eu quelque chose de plus intéressant. Et l'autre dernier petit point, par contre ça je sais pas comment y faire, c'est qu'il faudrait activer le tuyau qui relie en fait les différentes zones. Quand on regarde sur la carte de Végésia, de base si vous vous souvenez, il y avait des tuyaux qui nous permettent de nous téléporter de certaines zones en certaines zones. Il n'y a pas Little Toad ? Ok. Ah oui, est-ce qu'il parait aussi de Little Toadville au dernier épisode ? Mais vous me comprenez que je dise Little Toad ou Toadville, à peu de choses près. Vous savez de quoi je parle. Maintenant on va pouvoir un petit peu avancer. Là je sais pas, la dernière fois on n'a pas vraiment découvert, on avait juste vu le shop et vite fait la maison. Vu un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Ah, je crois que c'est là. Je peux pas ? Sérieux ? Oui, qu'est-ce que t'as ? Il est terrible ! Il se cache toujours là-bas car il sait très bien que je ne peux pas y aller en sautant. Ah, ça fait penser à Mario et Luigi, c'est assez marrant. Allez, moi si j'y vais ça fait quoi ? Coca, coucou. Oh, j'ai peur, peur ! Ici c'est le meilleur endroit pour lui échapper. Sans cet endroit, je serais... Tu serais... C'est bien de finir tes phrases parfois. Ah, par contre ça nous permet d'accéder à une autre zone. Par contre on peut pas sauter ? On a une magnifique vue j'ai l'impression, mais c'est tout. Ah, il y avait un truc caché. Poids uff. Ah ok, c'était pas fait au hasard. Je me serais jamais dit qu'ils auraient osé foutre un poids uff ici. Mais il faut croire qu'ils sont capables de tout. Et pareil, est-ce que là... Je veux juste voir si... Ils auraient pas osé par hasard mettre un poids dans le sol. Sait-on jamais. Ce serait dommage d'en perdre un. Surtout qu'on a vu les objets que ça nous permettait d'avoir. C'est tellement giga génial de la mort qui tue. Mais en plus... Attendez. Cet endroit est très élevé. Il est sûrement aussi haut que le mont uff, non ? Quelle belle vue ça valait finalement le coup de traverser ce désert. Bientôt, peut-être que nous aurons un let's play... Enfin, à l'heure où je vous posterai cet épisode, le résultat sera sûr. Mais vu comme c'est parti, c'est sûrement Luigi's Mansion qui va remporter le sondage. Donc qui sera le prochain let's play. Donc comme ça, vous aurez l'occasion de connaître... Mince. Vous aurez l'occasion de voir en vrai Monsieur le Professeur Catastrophe. Et de connaître l'histoire réelle qu'il y a dans Luigi's Mansion. Donc ce sera parfait. Comme ça, il y aura les références entre les deux jeux. Alors toi, c'est les mini-jeux peut-être, non ? C'est ça ? Bienvenue ! Vous voulez jouer ? Si vous obtenez un bon score à nos jeux, je pourrais vous donner un méga champion. Oh, je dis pas non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeux exactement ? Ne me parle pas, je suis hyper concentré. Ok, je vois rien ! Oui, et mis à part ça, vous savez comment on joue ? Parce que là, la machine qui est ici, elle a l'air complètement cassée. Comment je suis censé jouer ? Hein, Monsieur ? Bienvenue, voulez-vous jouer ? Oui, oui, je veux jouer ! Ah, on peut monter à l'étage. Ah ! Faire une partie ? Oui ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Est-ce que c'est de l'aléatoire ou pas ? Je donne des primes formidables à ceux qui font un bon score. Le score doit être d'au moins 200 points. Appuyez sur Start pour voir les règles du jeu. Ok, bon courage ! Je veux juste voir les règles du jeu. Alors, on a les étoiles, c'est 5 points, les fleurs, 3, champi, bombe, 1 point. Ok, et pour gagner ? On va le faire un peu à la YOLO. Ok. Ah ! D'accord ! D'accord, je comprends, je comprends, je comprends. Ah ! Ok ! D'accord, 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 je comprends, je comprends, je comprends comment faire. En fait, quand j'appuie sur A, ça va du côté de Mario. Et en fait, à chaque fois, en fonction du nombre que j'arrive à avoir, ça permet, d'accord, de les envoyer de l'autre côté. Ah, mais en fait, d'avoir les 200 points, je pense que ça devrait être bon. Ok, ok, ok. En fait, en fonction de si j'appuie sur A ou B, ça change le sens de la balance. Par contre, après, c'est dur, c'est quand ils sont tout en haut. J'ai un peu de mal à changer. Ah, et les bombes, d'accord, et les bombes font changer le sens. Ah ! Ah ouais ! Faut comprendre, hein. Mais là, normalement, j'ai dépassé le meilleur score, et on aura un méga champi, si j'ai bien compris. Par contre, ce qui est bien, c'est que le jeu, aussi, il n'est pas payant. C'est gratuit. Alors, tant mieux, hein. Si c'est pour avoir un méga champi, personnellement, gratuitement, je ne le dis jamais non. Avoir des items aussi cheatés. Non, là, il faut changer. Voilà, les 200, enfin, c'était... C'était pas très difficile, j'ai l'impression. On rechange. 12, une seconde. Et c'est fini ! 314. Et donc, on obtient un beau petit cadeau. Félicitations, joli score. Je ne sais pas si on fait encore des scores incroyables, plus incroyables que ça, on peut avoir des meilleurs cadeaux. Oh, quel joli score ! Tenez, c'est pour vous ! Vous avez obtenu un méga champi. Et ça fait quoi, exactement ? Ah, il le mange ? Oh, quel bon appétit ! What ? Mais pourquoi il l'a mangé ? C'est pas un truc qu'on doit avoir pour les combats et qui, je sais pas, nous donnerait encore plus de vie ? Non, mais t'es sérieux ? Mais qu'est-ce qu'il a fait à mon pauvre Mario ? Ah, c'est comme ça qu'on faisait pour revoir la Princess Peach ? Mario, comment va-t-il ? S'envisager étrangement vert. Il s'agit sûrement d'une févérite ! Un virus redoutable. Non, mais t'es sérieux, on nous donne ça en cadeau ? Les touristes peu habitués à la nourriture de ce pays sont exposés à ce virus. Eh, est-ce grave, docteur ? Hum, un médicament existe bien. Mais nous n'en avons plus aucun. Si on ne fait rien avant trois jours, il se transformera en... Haricot ! Ah ! Non, mais vous êtes sérieux ? Vous n'avez pas trouvé une transformation un petit peu plus incroyable ? Que pouvons-nous faire ? C'est assez dangereux. Mais à l'ouest de cette ville se trouvent les... Ruines Maras. On dit qu'au fond des Ruines Maras poussent une herbe capable de soigner la févérite. Elle s'appelle l'herbe Clapico. Luigi, pourrais-tu aller aux Ruines Maras ? D'accord, donc ce n'est pas comme je pensais. La princesse Peach n'est pas encore faite kidnapper. Selon un récent rapport... Oui. De terrifiants monstres comme celui-ci se sont installés dans les Ruines Maras. On raconte que les personnes attaquées par ces monstres ont eu les eaux broyées, hachées comme de la chair à pâter. Effrayant, n'est-ce pas ? Oui, enfin, c'est ce qu'on dit. Comment nous faire peur ? Surtout que Luigi est un peu le genre de personnage à s'effrayer pour rien du tout. Oui, c'est effrayant. Mais pas pour Luigi. Ce n'est pas ça qui va l'arrêter. N'est-ce pas, Luigi ? Tout va bien se passer, hein ? Allez, Luigi. C'est pour sauver Mario. Ton frère est limite en train de mourir et toi, tu arrives encore à avoir peur. Tu vas y aller ! Non ? Waouh, la princesse Peach a quand même plus de caractère que Luigi. Allez, Luigi, stop de faire ta pouve mouillée. C'est ça, l'amour fraternel. Ta volonté te permet de surmonter cette peur qui te paralyse. Tu es notre dernier espoir. Tout ne veut ta compagne. Puisses-tu revenir rapidement ? D'accord. Mais tu vois, il va arrêter de rester dans cette po... Non ! Mais genre, il reste dans cette position. Ah, donc je ne peux pas sauter. Ah, mais c'est génial, ça. Je peux en reparler. Il est arrivé quelque chose de grave à Mario. Oui, mais Luigi a un petit peu trop la frousse, quoi. On peut sortir ? Et il peut arrêter de foutre ses mains sur sa tête ? Ah, donc je ne peux pas sauvegarder. Ah, mais c'est génial, cette histoire. Donc, si j'ai bien compris, c'est à l'ouest. Là, on va descendre et on va s'y rendre le plus rapidement possible à ces ruines Marra, si j'ai bien compris. Récupérer le médicament qui permettra à Mario de guérir de la févérite. L'ambassade de champignons se trouve un peu plus loin. Ok. De toute manière, là, je ne peux pas sauter. Alors, je suis forcément obligé de me diriger dans une seule et unique direction. C'est fait exprès. Enfin, vous imaginez, vous resteriez coincé parce que vous n'êtes descendu pas au bon endroit. Ce serait un petit peu un problème de game design. Ok, donc là, ah, c'est lui, le tuyau pour Little Toad. Enfin, pour Little Toad. Pour plutôt se diriger à travers tout le royaume champignons. Mais ce n'est pas la bonne direction pour l'instant. C'est plus par ici, j'ai l'impression. Ouais. Donc là, on va dans la maison. Ah. Oh ! Êtes-vous intéressé par une science d'hypnose ? Juste si, vous avez l'air si nerveux, presque horrifié. Commencez par respirer profondément et calmement. Ah ! Vous voyez comme c'est bien fait ? On était obligé d'arriver là. Alors, comment vous sentez-vous ? Plus détendu, n'est-ce pas ? Dites, vous êtes habillé... Wow. Vous êtes habillé presque exactement comme Mario, non ? Êtes-vous un fan du célèbre Mario ? Bien, dans ce cas, je devrais vous transformer en Mario. Maintenant, fermez les yeux. Vous allez devenir Mario, oui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi vous. Avec ces sauts spectaculaires, vous pourrez affronter et vaincre l'écran. Le super-héros du Royaume-Champignons Mario, c'est vous. Vous sentez-vous l'âme de Mario ? Vous devenez Mario, vous commencez à être Mario. Vous êtes de plus en plus Mario. Vous êtes devenu Mario, vous êtes vraiment Mario. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Non, il va vraiment se croire Mario ? Ah non, franchement, ça me ferait délirer. Maintenant, venez par ici. Oh, il va l'habiller en Mario. Ah ! Eh bien, votre casquette et vos vêtements ne sont-ils pas rouges ? Vous êtes Mario. Oh, avec les petits bruitages. Ça me rappelle vachement Mario sur 64. Oh là là, que c'est magnifique. Oh, c'est souvenir les amis, c'est souvenir. Est-ce qu'il y a moyen que... Non, non, je voulais retourner d'abord. Priorité, là. Ici, ici, oui. Est-ce que je peux y aller juste activer le tuyau ? Non ! Bon, au moins, je sais où il est. Il faudra que je pense qu'on reviendra ici à retourner exactement à cet endroit pour activer les différentes liaisons entre ces différents lieux. Et on m'avait dit que c'était à l'ouest. Donc, on va se rendre à l'ouest. En espérant que je ne vais pas me faire... Je ne vais pas me gourer. Comment je suis censé faire ? Il est terrible. Il se cache toujours là-bas. Il sait très bien. Hammer ! Eh, je ne peux pas aller là. On est d'accord. Non, ça ne sert à rien. Il n'y a pas moyen que j'aille plus à l'ouest ? On m'a dit à l'ouest, on est d'accord. Alors, peut-être qu'il faut que je redescende. Il faut peut-être que je quitte le village, en fait. On va y quitter le village. Et on va plutôt se diriger vers le bas. Allez-vous dans la vallée, ici ? Oui ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée de quitter le village. Même si je pense largement. Alors, là, on est retourné plus en arrière. Alors, maintenant, on va... Ah, regardez. Regardez-moi ça. Une plateforme. Et si on voit là... Regardez, on voit une sorte de sortie à gauche. Là, je centre. Peut-être qu'il faut aller là-bas. On va essayer, on va essayer. Et j'ai l'impression qu'il faut longer justement le haut. On n'est jamais venu ici. Donc, ça me semble plutôt être un bon début. En plus, on peut casser. On a tous les objets nécessaires pour s'en sortir. On va aussi essayer de faire attention, de bien récupérer s'il y a des poids ou ce genre d'objets. Ah, je pense qu'il faudra revenir avec Mario. Parce que justement, s'il y a des... Enfin, là, je ne peux rien faire s'il y a des poids. Vu que Mario n'est pas là pour m'aplatir la tête et m'enfoncer dans le sol. Tel un rat de laboratoire ou tel une topinette. Alors là... Ouais, c'est une sorte de grand labyrinthe, je pense. Oui, oui, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Ah oui, carrément. On n'avance pas tant que ça. Ça, c'est énorme. C'est gigantesque cette zone. Alors peut-être aussi, il y aurait des blocs. Du genre le bloc où il faut juste, avec votre tête, cogner dedans pour ça l'active. Des blocs invisibles. Ah, c'est marrant. Ah, c'est génial, ces petites plateformes. Vu que justement, on n'a pas Mario, ils ont mis ça comme remplacement. Ah, c'est bien pensé. On va faire la petite sauvegarde. Vous avez l'habitude. La sauvegarde en deux secondes, top chrono. Si je vais en bas... Oh, regardez-moi ça. Je veux champignon, champignon. Et là, on a vu, je crois, un sirop de miel. Par contre, je ne suis pas sûr de me diriger dans la bonne direction. On m'avait dit à l'ouest. Bon, là, c'est sûr que je ne peux pas. Là, je peux. Ok, donc là, c'est sûrement la bonne direction. Mais avant ça, j'avais vu les mêmes moyens qu'on aille autre part. Et vu que vous connaissez ma grande curiosité, surtout dans les jeux Mario, je veux d'abord tester qu'est-ce qu'il y a en haut. D'accord, donc on a... Ouh, un champi one-up. Ça, c'est bon. Waouh. Il y a trop de direction. Ce n'est pas possible. Ah, mais là, je ne peux pas y accéder vu qu'il me faudra l'évolution du marteau. Je pense que ce sera la prochaine évolution. Et ce sera sûrement aussi la dernière évolution. Il ne faut pas exagérer. Ok, dans Paper Mario, on avait aussi, je crois, trois évolutions à chaque fois qu'il nous permettait de casser de plus en... des sortes de gros blocs, de plus en plus gros. Ouh là, c'est quoi ça ? What's that ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ah non, puis il n'y a pas un combat de boss sans Mario. Non, non, vous ne me feriez pas quand même ça. Bon, bah allez, boum. Ah, ah. Ok, je suis mauvais à ce jeu. Mauvais, mauvais. D'accord. C'est assez bizarre, hein. La hitbox est tellement chelou. Ah, il ne fallait pas que je touche le rouge. Mince. Bah d'un côté, on ne m'explique pas les règles. Comment vous voulez que je le sache ? Donc, premier. Mais, ok, il faut attendre que ça rebondisse et juste un petit peu avant que je touche. Ouais. D'accord. Donc là, il y a un rouge. Et de rouge, je suis censé faire quoi ? Ah. D'accord, ça change de couleur. Ah, c'est chiant. Il faut que je fasse gaffe. Bleu. Je veux du bleu. Bleu. Oui, c'est bon. Rouge, non. 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 Ah, il n'est pas bon tout le temps. Non, j'arrive par le... Là, maintenant. Ouais, bon, ok. Maintenant, il n'était pas très bien coordonné. Oh, la vache. Mais c'est quoi ce... La manière dont c'est fait, en fait, il y a un moment précis, mais ce n'est pas le moment exact où vous avez l'impression que vous avez touché. Ah, c'est bon. Je les ai tous. Oui, ça a l'air bon. Et là, je ne sais pas ce que ces statues sont en train de nous faire. Ah, il y a un monsieur content. Il nous a sorti un bouton qu'on va pouvoir exploser. Et ça va nous ouvrir la porte. Oui. Moi, je veux récupérer... Je veux sauver mon frère. En commentaire, faites, je ne sais pas, hashtag... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Sauver Mario. Mario à la rescousse. Ah oui. On peut faire... Ou Luigi. Ah, je ne sais pas. Il y a tellement de choix. Un truc marrant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ah, comment c'est ? Le livre dont... Luigi... Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas d'imagination quand il s'agit de faire de trucs fun. Ce n'est pas drôle. Bon, par contre, là, je sens que je vais sauvegarder parce que je sens qu'il va y avoir un boss. Alors, on va faire plus original. Vu que ce n'est pas moi qui ai l'originalité pour vous trouver un truc marrant, à vous de me donner vos meilleurs hashtags avec, je ne sais pas, du genre... Luigi... est le héros, sauver Mario, etc. Et le prochain épisode, je prendrai le hashtag que j'ai trouvé le plus comique et je vous le dirai au début de la vidéo. Ça peut être une bonne idée, franchement. Oh, mince ! Oh, non, j'ai pas le... Ah, c'est Mario qui a le super badge de la mort qui tue pour avoir le... pour avoir le saut piquant. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal, vous comprenez ? Par contre, avec ma... avec ma super défense, j'ai l'impression que c'est super mortel. Oh, la petite esquive ! Ok, alors là... Mais ils font que un point de dégâts ! La défense que j'ai maintenant, c'est tellement génial ! Là, il fait quoi ? D'accord, alors j'y comprends rien du tout, mais j'en ai tellement rien à faire maintenant avec ma super défense. Est-ce que par hasard, tu crains l'électricité ? Non, ça soigne ! C'est bon à savoir ! Hop là ! Ah ah, tu l'as pas vu venir, celle-là ! Tandis que je pense qu'avec le feu, ils sont plus vulnérables. Ouh, on a l'XP ! Par contre, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer les badges ? Juste l'espace, voilà, de quelques petits épisodes, quoi. Les badges, les badges, les badges, les badges, les badges, je veux les équipements. Badge. Ah oui, je peux prendre. Ah oui, je veux, je veux, je veux, je veux. Mais... Ah, je peux pas l'enlever ? Juste l'enlever. Ah, j'ai pas l'impression que je peux y toucher, mince. Dommage. Bon, on va faire sans, c'est pas grave. Alors ? Ouh, toi mon coco, j'ai l'impression que l'électricité, ça te connaît. Oui ! Donc j'ai 62 points de dégâts dans la face. Aïe. Toi, par contre, tu fais toujours aussi mal. Enfin, mal. C'est un bien grand mot, hein, vu le peu de dégâts qu'il me fait. Là, c'est un moment d'aventure où j'adore, on se prend tellement peu de dégâts que ça me fait même rigoler. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se moquer de lui. On va quand même essayer de se concentrer et de faire un petit peu plus d'efforts pour ne pas se faire toucher. Parce qu'après tout, c'est quand même un bon entraînement et ce serait dommage de se faire toucher volontairement. En tout cas, de ne pas faire l'effort d'essayer d'esquiver. Ouh, je sens venir le jeu de mémoire. Ah non, c'est pas un jeu de mémoire ! Plateforme ? Chronométré, je sais pas. Ah oui, chronométré, ok. Bon, je me suis loupé. Ah, et en plus après... Ah, ça tombe les plateformes. Est-ce qu'il faut que je les remette ? On va les réinitialiser. Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Cette fois-ci, on va éviter de se louper. C'est possible, merci. Les plateformes de la mort avec les petites énigmes. Allez, on continue les combats. Même si c'est que Luigi, c'est pas trop grave encore. En plus, les combats sont assez rapides. Et vu que depuis le début de l'épisode, on n'a pas eu spécialement de combats, ça nous fait notre petite dose. Alors par contre, ça c'est un peu chiant, je trouve, le coup de... Non, là, ah, quand ils sont plus loin, j'ai l'impression qu'ils vont foncer dessus. C'était la même stratégie, on les avait déjà eus en un peu moins puissant, je pense. Oh non, vous êtes sérieux là, les gars ? Bah bon, j'arrive jamais à comprendre cette histoire. Allez, c'est bon, tu vas éviter de me les rappeler cette fois-ci ? Donc là, c'est loin. Non, c'était pas loin. Rien d'y comprendre. Je sais pas s'ils changent, il y a un mouvement exactement qui change et qui font que... Faut faire plus gaffe ou non. Par contre là, Luigi va prendre de l'avance niveau XP, ça c'est sûr et certain. Mais c'est pas trop important, sincèrement, je trouve que... Le dernier épisode, on a tellement pris d'XP. Finalement, j'ai l'impression qu'on a une bonne avance. Tant mieux, vous me direz. Ça nous sera sûrement utile pour les prochains boss. Surtout que, finalement, le boss du dernier épisode était quand même assez mortel. Il était pas si simple que ça à faire. Allez, mon petit loulou. Tu me dis au revoir les 120 points d'XP que je prends très très volontiers. On peut à la droite aussi. On a un super champi. Ça, par contre, c'est bon. Et toi ? Allez, au revoir. On prend l'initiative. En plus, on vous fait des petits dégâts. Alors, le petit copain. Premier copain qu'on va tuer. Je sais pas combien de dégâts il fait, mais j'ai même pas envie de savoir. Je le one-shot, je le tue du premier coup. Autant de s'en débarrasser. Là ! Ah ! Pourtant, j'avais... Je sais pas, je l'avais pressenti. Je vous laisse sauter, mais ça a pas fait le bon timing. Je crois que depuis le début de l'épisode, j'ai réussi à vous en louper aucun. niveau supérieur, les amis ! Donc ça, ça fait plaisir. En moins, on a petit niveau. Et on va encore booster la défense. Oh, sincèrement, la défense, c'est tellement énorme. Où la vie ? Pour, justement, encore mieux rentabiliser les super champi, etc. Oui, oui, on va monter la vie. 5, 5, 5, 3. C'est... On pouvait être 2, 3, 4, 5. Ouais, ça va. Plus 3, c'est toujours mieux que le 2. Alors, on va pas se plaindre. On pourrait avoir bien pire. Est-ce qu'on va encore avoir le jeu ? Ah ! Des plateformes mouvantes. Enfin, mobile. Pas mouvantes, mobile, plutôt. Ok. Ok. Ok, compréhente. Ça va, c'est pas trop difficile. Autant l'autre, je me suis gouré, mais un petit peu par mégarde. En fait, ce que j'avais peur, c'est de me dire qu'il y avait quelque chose en dessous. Et je voulais pas me louper. On va encore sauvegarder. C'est... Là, franchement, c'est vraiment parce que j'ai peur de me choper un mini-boss seulement avec Luigi. et j'ai pas envie de me louper. Là, on fait quoi ? On fait descendre la plateforme. Oh, une énigme ! Vous sentez venir l'énigme bien chelou ? Ok. Donc là, ça fait descendre. Ok ! Allez, on réappuie. Donc là, ça va refaire monter. What ? Oh, mon dieu ! Mon cerveau ! Mon pauvre petit cerveau ! Là, on peut descendre le bleu et en échange, on fait descendre le bleu de l'autre côté. D'accord ? Donc là, ça me paraît bon. Il faut juste que je monte le vert pour après pouvoir accéder justement à l'autre plateforme bleue. La rouge, elle est déjà bien positionnée. Et après, il faudra bouger juste la rouge si possible une fois. Et ça devrait être ok. Hop ! Et il me faut un pour la rouge. Comment on bouge la rouge ? Je ne suis pas aveugle. Il n'y a pas un bouton là. Non. 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 Je n'ai pas l'impression qu'il y a un bouton rouge qui me permette de faire bouger la plateforme. Ok. Alors là, il y a... Attendez, on peut faire bouger la verte. Mais à quoi ça me servirait ? À pas grand-chose, j'ai l'impression. Hammer ! Si je bouge la verte. Ah ! Ok, je viens de le comprendre. En fait, là, c'était bon. C'est moi qui ai fait un petit peu n'importe quoi. Et si je prends ce bouton, qu'est-ce que ça fait ? Là, c'est le bouton pour les rouges. Ah oui, en plus, il est de couleur rouge. Je n'avais pas tout à fait compris. Donc là, il faut juste que je bouge la verte. C'est possible une fois. Et ça devrait être bon. Voilà. Donc là, j'ai bougé la verte. Mais maintenant, bien entendu, il faut que je rebouge la bleue une fois. Pour que ça... En fait, pour que ça juste me donne l'accès de nouveau au chemin en haut. Sinon, je n'avais pas moyen de remonter les étages. Et là, ça devrait être bon. Ok, ok. Ok, c'est parfait. Ça va, c'est sympa. Franchement, les petites zénigues dans le genre, c'est ni trop facile ni trop difficile. Le niveau de difficulté est quand même bien réglé. Et ça, j'avoue que j'apprécie. C'est pas trop casse-tête au point où on doit y rester les heures et les heures. Allez, ça repartient. Un petit coup de marteau. Allez, mon coco. Ah oui, c'est vrai qu'aussi, dernier épisode, il n'y a aucun d'entre vous qui m'a fait la remarque ce que vous aviez pensé à propos des ellipses. Donc, je pense que, au contraire, enfin, si vous n'avez rien dit, c'est sûrement que ça vous a très bien convenu. Enfin, si vous avez envie de me faire un commentaire et de me dire ce que vous en aviez pensé, ça pourrait aussi pas mal m'intéresser. Il n'y a pas de séance où on ne fait exactement que des combats. C'est ça, en général, qui est chiant quand on passe vraiment un épisode à faire que des combats. Au final, ça devient un petit peu long et on a vraiment l'impression de ne pas avancer. Donc là, mon petit Luigi semble plutôt bien paré pour la suite, je trouve. J'espère qu'on arrivera à trouver ce médicament, en tout cas, ce vaccin, ce remède pour sauver notre ami Mario. Avant la fin de l'épisode, ce serait pas mal. En tout cas, on avance bien. Il n'y a pas une seule énigme pour l'instant qui m'a posé trop de soucis au point où je me loupe sans cesse. What ? Qu'est-ce que c'est, ce machin ? Ah, je sens venir le jeu. Oh, Mustafu, tu es venu ici en furmontant bien des difficultés. Je suis impressionné. Il paraît qu'en ville, on raconte que je suis un horrible monstre. Pourquoi les gens répandent-ils de fausses rumeurs comme ça ? Ah, c'est lui, l'image qu'on voyait. Alors, pour... Ouais, en fait, il est gentil. Ça me rend furieux. Fais vraiment énervant. Oh, Mustafu, peux-tu m'aider à évacuer mon fret ? Monstref, tout ce que tu as à faire, c'est esquiffer les boules que je t'envoie pendant 30 secondes. C'est tout, d'accord ? Fil te plaît, peux-tu m'aider à évacuer monstref ? Oui, je peux. Bien sûr, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu confiste à esquiffer mes tirs pendant 30 secondes. Si tu touches une flamme ou tombe de ces plateformes, afin que les 30 secondes soient écouffes et foulées, tu refiens au départ. Frais, on y va, on y va. Ok. D'accord. Ok. Pour l'instant, il ne me tire rien du tout. Hop. Oh, il se quive. En fait, c'est automatique, je ne peux pas me louper sur les sauts. sauf si la plateforme a disparu dans lequel cas je suis un petit peu mal. Ouh là, c'est... Ouh là ! Ouh là là, c'est chaud. Non ! C'est... Oh la vache ! Oh oui, je vais encore essayer. Tu peux le faire. Ah, c'est dommage, 30 secondes, on ne dirait pas comme ça, mais alors là, les 30 secondes, je les sens passer. Allez, courage. On peut y arriver, les amis. Croyez en moi, comme je crois en vous. Hop là ! Hop, encore bon. Si je fais ça tout le long, est-ce que ça marche ? J'ai pas l'impression que les boules sont de plus en plus rapides. En fait, là, je fais une sorte de pattern qui, j'ai l'impression, fait en sorte que ça fonctionne très bien. Et fait en sorte que je suis plutôt safe. Ok, ok. Ça va, ça se passe. Oui, parfait ! Réussi ! Deuxième coup, c'est déjà pas mal. Oh, merci, j'ai effacué à fait de stress. Je me sens libéré. C'est vachement dur de parler tout en F. Oh, on va enfin avoir la récompense. Ça fait plaisir. Merci. Oh, Moustaphu. Ça me fait penser à Moustapha, je sais pas pourquoi. Roi Lion, merci. Tu peux t'en aller maintenant, j'en ai fini avec toi. Je suis content d'avoir pu aider un homme pierre. C'était tout à mon honneur et tout à son honneur. Ah, c'est ça. Vous avez obtenu l'herbe clapico. Mais parfait. On change bien ? Plutôt bien. Et là, on va atterrir où exactement ? Ah, le tuyau. D'accord, il servait à ça, ce tuyau. Je comprends mieux, les amis. Ok, donc là, on a sauvegardé et on réatterrit au village. Mais c'est parfait, dites-moi. Donc là, maintenant, objectif, retourner voir notre frère Mario et essayer de le soigner, ce serait pas mal. comme ça, prochain épisode, on pourra repartir à l'aventure avec lui et qui sait les réserves que ça nous réserve. Et j'aimerais aussi, avant la fin de l'épisode, si possible, activer le tuyau. What ? Luigi, ça va ? Je me suis pris un éclair sur la tête, ça fait un petit peu bobo. Ah, peut-être qu'il va... En fait, il va redevenir lui-même. Jusqu'à maintenant, il se prenait pour Mario. Quoi ? Tu ne te rappelles pas ce que tu as fait ? Vraiment, aucun souvenir. Oui, tu t'es pris pour Mario, mais par contre, tu as été très courageux, donc tu peux être fier de toi. On dit que tu es allé jusqu'aux ruines Mara chercher l'herbe au clapico pour Mario. Tu as vraiment trouvé l'herbe de clapico ? What ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais oui, je l'ai fait ! Oh là là, c'est vraiment l'herbe de clapico. Pour oser affronter tout seul les terribles dangers des ruines Mara, ils font un sacré courage. Luigi, tu es vraiment formidable. Tu vas devenir une légende dans cette ville. Ouh ! C'était comment le film ? Là, là, je suis... Ah, je suis une légende, voilà. À propos, ce que pouvait être ce bruit de tonnerre ? Est-il arrivé quelque chose dans l'ambassade ? Luigi, tu devrais aller chercher Mario. Ah, voilà ce qu'on voulait. Là, je sens que ça va devenir plus intéressant. Le... Luigi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Pe... Pe... Peach ! Elle a été enlevée. Allez, c'est ça ? What ? C'est quoi tous ces éclairs, là ? Ouh là 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 ! Vous sentez venir Bowser ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Luigi ! Regardez qui, voilà ! Eh oui, c'est ce à quoi tout s'attend. Hihi ! Quoi ? Bowser ? Oh oh, tu te trompes de personne. Je suis... Oh la gueule qu'il a. Gragemona ! D'accord ! Donc avec sa nouvelle tête, j'ai injecté l'énergie de Gragemona dans Bowser. Ce corps est bien celui de Bowser, mais avec l'esprit de Gragemona. Oh là là, il a une tête ! Hihi ! Cette fois, je ne veux pas seulement sa voix. Je veux la princesse Peach ! Ah ok, il a hérité aussi du sale don de... Enfin, du sale... De la sale envie de Bowser de vouloir kidnapper Peach à chaque fois. Tout entière ! Hihi ! Putain, ça me donne le ok de faire... Hihi ! Je sais pas, Peach, elle a l'air contente à nous faire « Coucou Luigi, je pars en voyage, au revoir ! » Après, c'est son délire. Si c'est ce qu'elle aime de se faire encore et encore kidnapper. Allez, déjà, on va aller sauver notre cher Mario. Je pense que c'est la priorité si on veut pouvoir sauver la princesse Peach. Vous voyez, Gragemona était loin d'être terminée et la prochaine fois qu'on la fontera sous la forme Bowser, on devra aussi libérer l'influence de Gragemona sur Bowser. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a Luigi ? Raconte-moi tout ! Blablabla ! Mario ! Peach ! Mamma mia ! Mais quand ça passait-il ? Mario, Luigi, je vous l'avais pourtant confié, c'est une vraie catastrophe. Mon espérance de vie c'est de nouveau raccourci. Majesté ! Oh non, on n'est pas retourné là ! Oh non ! Bowser ! Non, Gragemona ! Je veux dire, Bo... Bozemona vient d'envoyer un message. Ah, ils ont fait une contraction de Bowser et Gragemona pour Bozemona. Ah ! Vous avez cru pouvoir me tromper ? Je me transmettais ce message qu'une seule fois... Je ne transmettrais ce message qu'une seule fois. Alors, écoutez bien. Si vous voulez revoir la princesse Peach en tact, il veut la végétoile, c'est ça ? Rapportez-moi les quatre morceaux de la végétoile. Oh ! Je vous contacterai quand vous les aurez réunis tous les quatre. D'accord, donc la deuxième partie du jeu consiste bien à les réunir, à les ramener à Gragemona, après on va fighter et tout blablabla. Oh ! C'est ce que je redoutais ! Cette fois-ci, elle nous a eus. Nous ne pouvons rien faire, réunissons les morceaux de végétoile comme elle l'a demandé. Je sais approximativement où ces morceaux sont tombés. Donc ça va nous donner quatre petites aventures. Ah, par contre, ça m'embête ! On n'a pas eu le temps d'activer le tuyau. Les morceaux sont tombés près de ses marques. Qui de vous ou de moi réunira tous ces fragments en premier ? Que la chance soit avec nous dans cette nouvelle épreuve ! Oh yeah ! Pourquoi il se... Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais gagner ! Pourquoi il est en train de lui taper le cul avec... Mais c'est... Mais c'est n'importe quoi ! Mais qu'as-tu fait, Luigi ? C'est parti ! Non mais c'est pas une course. Maître Mario et Maître Luigi, nous comptons sur vous. Suivez bien mes instructions et vous trouverez facilement le morceau de végétoile qui est tombé dans la vallée ici. Ah, donc on va retourner bien dans la vallée ici. Je vous conseille de récupérer ce morceau en premier. En plus, c'est là-bas dont on vient. L'instinct de Papy Champy est étonnamment effuté. Donc les amis, j'ai malheureusement... En fait, je me suis fait carrément téléporter ici. Ça m'embête un peu parce que là, je voulais au moins activer le tuyau de téléportation. Mais il faut croire qu'on le fera sûrement la prochaine fois vu qu'on va devoir y retourner dans la vallée ici. Donc si, en tout cas, l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. On va s'arrêter là. Si vous avez des commentaires, des astuces et ainsi de suite, c'est pareil. C'est avec plaisir que je les écouterai. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mario et Luigi Superstar Saga. Les amis, donc sur ça, ciao à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada